La vendée terre macroniste depuis 2017 compte 5 circonscriptions. Ici, Emmanuel Macron est arrivé en tête au second tour de la présidentielle, avec près de 62% des suffrages. Il y a 5 ans, la majorité présidentielle avait d'ailleurs tout raflé. Aujourd'hui, seuls 4 députés sur 5 ont obtenu l'investiture. Qu'à cela ne tienne, Patrick Loiseau, dans la deuxième, a décidé de maintenir sa candidature. Prié de s'effacer au profit de la conseillère municipale lyonnaise, Béatrice Bellamy, récent transfuge des Républicains. Loiseau se présente, dit-il, librement et en toute légitimité. Les nominés officiels sont... Philippe Latombe dans la première, investi en 2017 dans le cadre d'un accord conclu entre le Modem et la République en marche. A l'époque largement en tête dès le premier tour, et élu face au député sortant LR, Alain Leboeuf. Une voix qui ne tombe pas dans un... Le député sortant de la troisième, Stéphane Buchou, lui aussi rempile. Secrétaire départemental d'En Marche en Vendée depuis 2016, il avait largement battu la candidate LR au second tour, avec plus de 60% des voix lors des dernières législatives. La députée sortante LREM de la quatrième circonscription, Martine Leguille-Ballois, se présente également. Titulaire d'un doctorat en droit, cette avocate avait battu un candidat de l'UDI en 2017, avec 62,5% des suffrages. Dans la cinquième, le jeune sortant Pierre-Henrié, 30 ans, élu plus jeune député de France en 2017, en veut encore. Pour cet ex-professeur de mathématiques, l'équation n'est pas simpliste. La circonscription dans laquelle il se représente est celle où Marine Le Pen a fait le meilleur score au premier tour de la présidentielle, avec 27,5% des voix. Sous-titrage ST' 501